bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode du garage sur watch avec moi à mes côtés driss bonjour driss salut alexandre alors un format un peu particulier aujourd'hui puisqu'on va parler de compact on va refaire le match des compacts je vous propose tout de suite la somme mère de l'émission 308 mégane focus civic ou encore julieta en tout près de 30 modèles qui se disputent 30% du marché des voitures neuves en france et en europe c'est bien sûr aux compacts que nous allons consacrer ce numéro du garage entre les stars incontournables les outsiders et celles qui font flop nous allons tenter de comprendre ce qui fait ou défait le succès dans cette catégorie design moteur confort technologie ou encore prix on ne va rien laisser au hasard et avec nous pour en parler une dream team de spécialistes ils travaillent pour abe moteur rtn 9 tf1 m6 et on en passe nicolas eden nous accueillons chez lui à strasbourg salut nicolas salut alex en plateau à mes côtés le chroniqueur auto de france bleue île de france que nos téléspectateurs nombreux et fidèles connaissent déjà eric philippe bonjour et enfin depuis le soleil du sud le marseillais un spécialiste des belles mécaniques stéphane schlesinger rédacteur en chef d'evo france salut stéphane salut mais je suis plus à marseille malheureusement voilà tu es dans le sud quand même non non je suis à paris bon eh ben voilà autant pour moi c'est la première boulette d'émission il aura peut-être d'autres allez alors les compacts donc alors à tout seigneur tout honneur le véhicule numéro un en europe pas en france mais pas loin c'est la golf la golf 40 ans 30 millions d'exemplaires cette génération la voiture de l'année 2013 alors un véhicule iconique peu d'évolution statistique à signaler sur toute sa génération est ce que son succès est mérité eric je crois honnêtement parce que c'est à mon avis une bonne synthèse en réalité de la de la berline compact telle qu'on tel qu'on la souhaite en général c'est à dire on a une voiture qui habitable on a une voiture qui est plutôt jolie on a une voiture qui est en général bien équipé et puis qui fait rêver donc c'est normal que ça soit une icône nico tu en penses quoi de la golf tu es d'accord avec ce que vient de dire eric oui bah je suis oui tout à fait sur le fait que effectivement la golf est une icône depuis oui plus de 30 ans et puis surtout c'est une voiture qui a su évoluer dans le bon sens alors n'est pas extraordinairement révolutionnaire à chaque à chaque génération mais voilà elle évolue surtout le reste on va dire dans la dent plus que dans la moyenne c'est le benchmark en fait par rapport aux autres constructeurs donc oui donc une excellente voiture sur le principe alors qu'est ce qu'elle qu'est ce qui fait son succès d'après vous déjà une image la golf justement ça on est on revient surtout sur 1974 on était sur une des premières voitures de ce type là et du coup je pense que les années 80 ont beaucoup contribué aussi avec des modèles comme la gti à lui forger une image et surtout lui forger en fait une notoriété que les autres n'ont pas justement aujourd'hui moi je crois que tout est là je crois que c'est ça tient en trois lettres la gti je crois que ça a été justement ce qui a déclenché ce phénomène autour de la golf c'est ce qui a fait rêver les plus jeunes à l'époque c'était une voiture qui était encore à peu près abordable en termes de coûts et qui était une petite voiture une petite bombe une bombinette ça a donné lieu ensuite à tout un tas d'autres voitures de ce genre là et puis avec la 205 gti c'est clair que toutes les deux se tirer un petit peu la bourre si on peut dire mais que la golf est resté est resté ce qu'elle est aujourd'hui quoi c'est à dire la voiture qui fait rêver quoi alors qu'est ce qui pourrait faire vaciller cette icône stéphane tu as une idée sur sur la question est ce que une peugeot 308 au hasard est un véhicule qui pourrait la faire vaciller de son piédestal honnêtement je pense pas parce que la golf a réussi justement à devenir une icône volkswagen a travaillé sur tout un tas de domaines justement qui ne sont pas directement liés aux qualités intrinsèques de la voiture c'est à dire que ils ont décliné une ligne depuis le début en fait sur chaque modèle de golf ne fait pas vieillir le précédent donc il ya une espèce de continuité qui s'est installée et qui s'est installée aussi dans la tête des acheteurs c'est un incontournable donc peugeot n'a pas réussi à créer une telle continuité dans l'esprit des acheteurs parce que chaque compact qui remplace l'autre change radicalement de style à part peut-être à 308 par rapport de l'ancienne 308 par rapport à la 307 donc ils partent déjà de ce point de vue là avec un handicap par rapport à la golf qui est qui est installé dans les esprits de tous les européens voire voir un peu au delà même donc ça va être compliqué pour eux elle a des armes quand même nicolas cette 308 non bah oui déjà elle a une ligne qui est assez qui est assez sympathique il faut le reconnaître je pense que bon bien sûr ils sont allés vraiment chercher la golf un petit peu l'audi a3 au niveau du côté un peu sportif je pense que c'est une vraie révolution de la part de peugeot en termes de design après intrinsèquement il faut aussi que le produit soit techniquement irréprochable en termes de finition et de fabrication ce soit aussi bien voire mieux qu'une golf et ça c'est pas forcément évident nos jours alors la peugeot en france elle est sur la troisième marche du podium si je dis pas de bêtises la première c'est la mégane et la troisième alors ça va dépendre un petit peu des chiffres parce que l'année n'est pas finie on est dans une transition à la fois pour la golf et pour la 308 mais bon ça se dispute ça se dispute avec le avec la citroën c4 on a un petit podium je crois quels sont les points faibles et surtout les points forts de la 308 eric points forts à mon avis là en ce moment c'est le design autant extérieur qu'intérieur vraiment l'intérieur il ya eu un gap énorme entre l'ancienne 308 et la nouvelle à l'intérieur de la nouvelle c'est juste somptueux et on sent quand même une influence j'ai pas envie de dire c'est une influence des ds parce que ils s'en défendent et que bon tant qu'à faire on va essayer de pas rentrer dans ce jeu là mais très clairement on sent qu'il ya une il ya vraiment une énorme progression en matière de design de qualité perçue le soin d apporté au final vraiment aux ajustements et puis les les matériaux qui sont employés font très noble moi je pense que ça c'est un vrai point fort et puis reste aussi le fait que ça soit une voiture française et ça en france ça marche la preuve c'est qu'aujourd'hui on vend quand même plus de 308 à la limite en france que de golf quoi donc on est toujours en train d'essayer de dire qui peut rivaliser avec la golf je suis d'accord avec ça au niveau européen au niveau français clairement les françaises des trônes à raison pas enfin elles sont toujours pas des trônes quoi les ses points faibles ce serait quoi stéphane tu veux tu es si la 308 oui j'ai essayé moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le style de la 308 moi je trouve qu'au contraire il manque vraiment de charisme il manque aussi d'homogénéité il ya des éléments qui sont pas très bien faits statistiquement notamment la jointure entre le capot et les ailes je trouve que ça laisse et là il y a un jeu important qui nuit je pense à l'homogénéité de la ligne j'en ai vu une situé avant le lancement par hasard et je me suis sans charisme et ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs un pour peugeot qui était à mon sens aussi un des un des seuls généralistes à avoir un langage stylistique propre quand tu regardais une 405 une 306 voire une 307 dès qu'on la voyait on disait c'est une peugeot et c'était attirant 308 la nouvelle je pour ma part je suis je suis un peu plus réservé à mon sens pour c'est ils ont adopté un langage stylistique un petit peu trop germanisant après bon le marché dira si j'ai tort aussi j'ai raison mais moi j'ai des réserves après sur les qualités intrinsèques de la voiture non j'ai pas de soucis c'est une excellente voiture seul ennui c'est que toutes les voitures à l'heure actuelle sont bonnes peut-être pas l'air tout à fait d'accord en fait en fait c'est juste je suis d'accord avec ça aussi c'est à dire que justement c'est ce style qui est relativement propre et relativement consensuel qui est un atout pour elle effectivement si on cherche de l'originalité en ce moment que ça soit la 308 ou la golf parce qu'il faut être clair la golf on peut pas dire que d'un point de vue design en ce moment ça soit quelque chose qui fasse se retourner les têtes faut pas dire de bêtises c'est joli c'est classique c'est voilà ça bouscule pas non plus les idées reçues et est-ce que les gens ont envie de voir de ce type de voiture faut rappeler aussi qui achète ce genre de voiture et je suis pas persuadé qu'ils aient envie de beaucoup d'originalité d'exubérance dans l'originalité sinon on se tourne vers les ds justement si on veut de l'originalité tu ne changes pas une équipe qui gagne exactement on change pas une équipe qui gagne c'est parce que j'ai dit le je dis pas qu'il faut absolument qu'une voiture soit totalement révolutionnaire point de vue style mais je pense que ce qui est important c'est qu'elle ait une identité en tous les cas qui soit marqué et j'ai l'impression que c'est ce qui manque un petit peu à la 308 et aux autres peugeot 1 en général ce qui n'était pas le cas il ya pour les par exemple pour la 306 qui avait un style qu'on reconnaissait on disait c'est une peugeot quand on voit passer une 308 bah on dit pas automatiquement c'est une peugeot on dit c'est une voiture la golf automatiquement c'est une golf et c'est là que volkswagen à mon sens est très fort est ce qu'elle a les armes pour pour succéder à volkswagen au titre de voitures de l'année cette cette 308 d'après vous nicolas peut-être je pense qu'elle les a moi moi je vois juste une chose pendant deux jours donc j'ai fait un match entre ces deux voitures donc contre la golf et la 308 j'étais en plein paris pendant deux jours j'ai vu le regard des gens et il y a quelque chose d'assez positif généralement quand les gens s'arrêtent sur une voiture et je peux vous dire qu'ils n'arrêtaient pas forcément sur la golf s'arrêtait parce qu'ils ont vu ils la connaissent et on a l'impression qu'ils la connaissent depuis toujours par contre la 308 les gens s'arrêtaient dessus la regarder et la regarder dans le bon sens elle attire l'oeil contrairement à ce que disait peut-être stéphane c'est qu'on a quelque chose qui est qui est tellement différent de ce qui s'est fait avant avec ce fameux logo peugeot justement que du coup on arrive à une voiture qui est peut-être germanisante c'est vrai mais qui qui attire l'oeil et qui qui plaît aux gens et ça je pense que c'est voilà ça peut déjà être un bon vecteur pour accéder au titre suprême entre guillemets quoi alors est ce qu'on est ce qu'on peut pas moi j'ai une chose qui me frappe c'est que on dit beaucoup que les allemandes et notamment la golf ce sont je vais pas dire francisées mais sont devenues des voitures un peu moins raides un peu plus confortable qu'avant et on a tendance à comparer cette 308 à la golf on va dire dans sa globalité est ce qu'on n'est pas en train d'assister à une espèce de de d'aller l'une vers l'autre et d'uniformisation à la fois des styles du confort de tout ça c'est la volonté de peugeot la clientèle visée surtout le produit visée c'est la classe la golf c'est la plus vendue en europe donc forcément peugeot et ça il s'en cache pas ils ont je pense qu'ils ont dû en acheter quelques unes pour pour concevoir cette 308 c'est d'un point de vue déjà d'un point de vue qualitatif et je pense en termes de de confort également essayer d'aller un peu au delà de volkswagen en termes de confort ce qui n'était pas évident parce que la golf a beaucoup évolué notamment la 7e génération dans ce domaine là on lui reprochait ça avant puis là pour le coup de nos jours on a une golf 7 qui est quand même pas mal dans ce domaine là donc donc oui c'est vrai qu'on a tendance forcément à les mettre face à face et c'est parce que voilà parce que peugeot 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 on a vraiment l'intention d'essayer de en tout cas de combattre cette cette golf alors il ya une autre il ya une autre française sur le marché c'est la renault mégane la mégane 3 actuelle qui date de 2008 a eu un petit facelift au mois d'août elle est en fin de vie mais est ce qu'elle a encore des arguments eric moi oui elle a forcément toujours des arguments parce que ça reste une bonne voiture alors évidemment déjà c'est le numéro un franc non mais déjà ça c'est un bon argument déjà c'est effectivement celle qui se vend encore le plus mais mais il ya des raisons à ça les qualités intrinsèques des renault sont présentes dans cette mégane ils ont mis tout ce qu'ils savaient faire justement pour cette pour cette berline compacte et très clairement c'est confortable c'est agréable à rouler après bon maintenant on est on est face quand même à une voiture qui vieillit quoi et puis on en a plus envie on a plus envie de la voir on en a marre quoi on a envie de voir autre chose on va peut-être la voir à l'image pour que les on voit bien de ce qu'on parle bon là il va falloir évoluer quoi on se rend bien compte que même dans les présentations on peut faire mieux une voiture grise sur un fond gris mais le ton sur ton ça peut être ça peut être sympa mais là bon non mais voilà on a vraiment besoin là chez renault de changer le enfin de faire plus qu'un simple lifting et franchement ils ont des armes pour ça parce que quand on voit ce que ce que vende d'un hacker a réussi à faire avec avec la clio notamment moi j'ose à peine imaginer ce qu'il va faire avec la mégane et tant que bon alors ils ont quand même essayé de remettre la petite patte tu en parlais de du design actuel de renault sur la mégane donc c'est ce qu'on appelle un facelift clairement la voiture a déjà cinq ans donc c'est elle vit on va dire c'est deux ou trois dernières années grand maximum est ce qu'on peut parler des motorisations faire un petit point sur les motorisations de ces trois véhicules dont on vient de parler parce qu'on a sur la golf et sur la peugeot finalement des moteurs assez moderne est ce que renault est pas un petit peu en retard à la fois sur cette diesel et sur ses moteurs essence forcément un peu puisque il n'y a pas énormément d'évolution qui ont été opérés depuis quelques temps sur ce véhicule là mais peut-être aussi parce que justement il est il est un petit peu en fin de en fin de carrière quoi c'est clair que quand on voit un 1.4 cylindre à la demande sur une sur une golf d'un seul coup on se dit là ils ont fait d'énormes progrès et on est pressé peut-être enfin ça c'est le côté un peu français on est peut-être un peu pressé de voir arriver des moteurs un peu plus un peu plus moderne chez renault mais enfin ils sont pas mauvais notamment sur les trois cylindres qui sont sur les sur les sur les clio donc voilà ça laisse gérer pas mal de belles choses dans l'avenir stéphane la mégane ça t'inspire quoi c'est vrai que c'est une voiture bon qui commence à vieillir mais qui garde à mon sens de très bonne qualité dynamique de ce point de vue là elle n'est pas du tout dépassé et surtout il ya un point sur lequel il faudrait insister sur les sur lesquels le renault ne travaille pas c'est que c'est une voiture fiable renault n'a pas toujours eu de fabriquer des voitures très fiables justement et la mégane 3 est une voiture d'après ce que ce que disent les enquêtes une voiture qui est très fiable vraiment très certainement aussi fiable voire plus qu'une golf 6 et c'est dommage que renault ne parle pas plus de ça en fait alors il ya quand même des espèces des publicités qui essayent de singer la deutsche qualitat sur la mégane c'est quoi ils en parlent un petit peu quand même et c'est un problème parce que il parle de deux qualités comme si la qualité était était l'apanage des allemands et ça c'est là dessus qu'on voit que les allemands sont très forts en matière de communication et marketing alors que quand on regarde les enquêtes de fiabilité sur mettons 10 ans il n'est pas du tout évident que les voitures allemandes une supériorité sur les autres donc et en plus je pense que c'était une erreur de la part de renault de parler de parler de deux ans c'est un pied de nez je comprends mais de parler de qualité en terme allemand ça c'est un peu dommage je pense alors qui dit dutch qualitat va penser forcément à opel l'opel astra et la ford focus sont on va dire les deux autres allemandes du palmarès la ford focus qui est numéro un dans le monde n'ont pas uniquement des compacts mais toutes catégories confondues l'astra eric est ce qu'elle a elle allait alors au niveau européen aller je crois sur la deuxième marge du podium juste derrière la golf alors cette fois au classement des compacts on a un petit podium européen qu'on va pouvoir avoir l'astra qui était donc remise au goût du jour il ya un an et demi c'est ça eric un peu de choses près un peu de choses près alors là moi pour moi c'est un peu j'avoue que c'est un petit peu un mystère cette voiture je pense qu'elle profite de son image depuis de longues années maintenant au niveau européen en france je pense pas qu'elle réalise des ventes extraordinaires et pour le coup c'est à mon avis je sais pas comment expliquer j'ai pas envie d'être désobligeant parce que c'est c'est une bonne voiture mais je trouve qu'elle est un petit peu elle est un petit peu largué par rapport à tout ce qui sort actuellement je sais pas peut-être que je me trompe mais moi je pense qu'elle mériterait d'être d'être elle aussi un peu amélioré enfin voire complètement renouvelé quoi alors pour être exact elle est 62e véhicule vendu en france et cinquième en europe stéphane l'astra sont eric qu'elle mériterait d'être amélioré ce serait sur quoi voyez une chose qui m'avait frappé en l'essayant c'est clairement c'est la masse c'est lourd je suis d'accord je suis d'accord oui c'est une voiture très lourde très très lourde et qui nuit complètement à ses qualités de consommation de performance donc voir son agrément de conduite donc de ce point de vue là en tout cas elle a une bonne génération de retard oui donc avec un gros défaut si à mon sens peut-être sur les sur les moteurs essence parce que le bon le diesel est à dire tout à fait dans tout à peu près au goût du jour un peu rugueux peut-être mais le moteur essence et est clairement en de ça malgré malgré c'est sa suralimentation etc on n'arrive pas à avoir un couple important à bas régime même pour tout dire je crois qu'un 1 litre 2 volkswagen de 105 chevaux à plus de couple que le 180 chevaux opel nicolas tu avais c'est la l'astra on a perdu nicolas stéphane oui moi j'ai essayé dans sa version opc et donc qui est à mon sens très belle réussite du point de vue de la fiche technique et qui est décevante sur route nicolas tu voulais dire quelque chose oui 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 tout à fait en fait j'ai eu l'occasion d'essayer sur plusieurs motorisations notamment l'astra je parle je trouve qu'on a du mal à trouver les chevaux c'est ça c'est vrai même si on prend la version haut de gamme en diesel sur même sur du 160 chevaux par exemple on a du mal à les trouver ce qui est un peu dommage notamment et surtout face à un tdi volkswagen où là on a quelque chose de très plein et très disponible à bas régime immédiatement gris l'astra c'est une voiture qui te parle j'ai pas du tout eu l'occasion d'essayer donc je voulais sur le sujet en revanche je vous parlerai de la ford alors par contre voilà alors non pas la siesta mais la focus la focus qui est numéro un dans le monde alors là c'est c'est moins mystérieux peut-être moi je crois que c'est moins mystérieux dans la mesure où c'est l'une des voitures qui offre le plus de d'éléments de sécurité c'est incroyable en termes de vraiment de je sais pas comment expliquer d'un seul coup les mots me manquent mais il ya beaucoup beaucoup d'éléments de sécurité qui sont proposés en série sur cette voiture et je crois que d'ailleurs elle a été elle a été largement plébiscité à ce sujet là et en plus bon bah ford quoi tout simplement c'est ford le terme je pense que dans le monde ford ça parle plus certainement qu'hopel plus que peugeot malheureusement renault citroën extra ford dans le monde bon bah voilà je crois que c'est et je pense que c'est la rançon aussi de cette notoriété voilà on la voit c'est une c'est pareil c'est une ligne finalement assez assez classique et pas pas très bouleversante driss c'est consensuel mais ça plaît donc écoute les ventes sont au rendez vous la voiture est plutôt agréable aussi à conduire c'est c'est un bon compromis cette voiture là un petit moteur qui est un petit peu particulier qui s'appelle le ford eco boost qui est disponible dans différents niveaux de puissance mais qui a une particularité c'est que c'est un trois cylindres qui développe 100 chevaux je crois minimum jusqu'à je ne sais plus combien 125 130 nicolas tu as essayé ou pas la focus alors pour le coup la focus je l'ai essayé pas avec ce moteur mais plutôt avec enfin ce moteur là j'ai essayé sur la fiesta donc on n'est pas dans la même catégorie oui 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 mais la focus en elle même bah je trouve que pareil je suis tout à fait d'accord avec driss on est dans quelque chose de très consensuel assez classique ça ne se démarque pas c'est pas extraordinaire en termes de ligne mais voilà c'est une ligne qui passe partout et je pense que ford a une force de frappe en termes de réseau mondial et surtout des arguments tarifs parfois qui lui permettent quand même de s'imposer sur pas mal de marchés alors ce qu'il faut voilà c'est une chose que tu as employé le mot mondial qui est important dans l'histoire parce que la focus est effectivement une voiture mondiale alors c'est plus ou moins si le cas de la golf mais pas du tout des autres alors le problème c'est déjà si on prend une ne serait-ce que la peugeot la 308 on va avoir un souci que le côté européen du constructeur enfin de psa en général c'est alors leur plus gros problème aujourd'hui en termes de vente stéphane sur la focus moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit c'est une voiture qui intrinsèquement est une bonne voiture mais il n'y a que des bonnes voitures à la rituelle pratiquement donc ça c'est toutes ces questions là sont nivelées je pense que ford la focus se vend bien aussi parce qu'effectivement comme ça a été dit ford dispose d'une force de frappe qui est colossale parce qu'ils sont là partout dans le monde ils ont un nombre de points de vente qui est monstrueux puis aussi parce qu'ils sont très agressifs sur les remises il faut voir ça aussi je connais moins les marchés étrangers que le marché français mais si on s'en tient au marché français oui ford fait des offres sur ses focus ou sur d'autres modèles qui sont monstrueuses parfois on se demande s'ils n'ont même pas en train d'acheter des parts de marché mais oui c'est vrai que c'est une voiture qui est proposée souvent un tarif très concurrentiel et qui reste oui à conduire très sympathique alors dans les constructeurs dont on soupçonne parfois la volonté de vendre plus des tarifs que des voitures il ya le cas de citroën et de la c4 on n'en a pas encore parlé la c4 alors est-ce qu'il faut la dissocier de la ds4 ce sont deux voitures différentes ou pas oui 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 bah oui forcément ce sont deux voitures différentes mais c'est vrai que la question se pose parce qu'elle se ressemble quand même beaucoup d'ailleurs c'est amusant parce que j'en parlais avec son designer de la ds4 et je lui disais sans savoir que c'était lui que c'était celle que je trouvais la moins bien réussie des différentes ds et il me dit c'est dommage c'est moi qui l'ai dessiné mais ceci étant maintenant mais la raison elle est claire je trouve que ça se ressemble trop et c'est pour ça que la question mérite effectivement d'être posée par contre ça reste l'une comme l'autre là aussi de bonnes voitures il n'y a pas mais je suis assez d'accord avec eux avec ce qui est dit aussi c'est à dire qu'il n'y a pas de mauvaises voitures en ce moment il y en a qui font plus ou moins rêver mais d'un point de vue purement intrinsèque d'un point de vue technique j'ai pas essayé moi pour l'instant vraiment de mauvaises voitures des trucs qui tiennent pas la route qui font peur ou des choses comme ça pour moi ça ça serait rédhibitoire j'ai pas vu pour l'instant de voitures vraiment qui pouvait me faire peur aux vitesses légales sont en même une même une dacia le gang j'ai pas essayé joker c'est une très bonne voiture c'est une très bonne voiture dynamiquement c'est une voiture qui est tout à fait valable donc c'est et c'est même un problème parce que qu'est ce qui fait que les gens vont choisir tel ou tel modèle maintenant on ne choisit plus une voiture sur ses qualités intrinsèques les gens partent du point du principe que toutes les voitures sont bonnes donc sur quoi on va en acheter maintenant alors c'est 7900 euros là quand même des points faibles ça suffit de voir ne serait pas c'est une vraiment aujourd'hui c'est une voiture qui est qui est vieille la le gana en aurait de cap elle doit être à trois ou quatre étoiles je crois on fait quand même mieux aujourd'hui stéphane tu dis qu'il n'y a pas une voiture mais il ya mieux qu'une le gane même chez bien sûr qu'il ya mieux qu'une le gane bien sûr même prix et je pense même qu'en termes d'habitabilité ou de confort de suspension ou non je pense pas qu'ils aient beaucoup mieux la catégorie non après évidemment en finition c'est très basique à la le gana mais c'est pas mal fait pour autant évidemment c'est pas très raffiné du point de fin de sonorisation mais c'est pas critiquable manière féroce le prix est là c'est que le prix est là voilà donc vu le prix auquel elle est vendue c'est une voiture qui est qui présente peu de faiblesse je pense nicolas tu voulais réagir non juste par rapport on c'est vrai que c'est un prix extrêmement intéressant bon faut quand même reconnaître une chose c'est qu'à ce prix là justement qui est très très bas on a quand même les yeux pour pleurer il n'y a pas de direction assistée il n'y a rien il n'y a rien de ce qui peut exister dans une voiture donc autre moderne on a perdu il n'y a rien personne ne l'achète celle là la logan qui se classe quand même dans le top 100 européen les 97e alors qui dit prix dit voitures populaires moi il ya une grande inconnue un grand mystère pour moi sur sur le sur le marché des compacts c'est où sont les italiennes c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai cherché il ya l'alpha julietta et 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 l'alpha julietta et voilà l'achète bravo et l'ancien delta alors voilà la delta je me suis posé la question parce que c'est quatre mètres cinquante c'est on est vraiment à la limite du segment c'est la même taille qu'une ds5 et la ds5 on va plutôt la mettre dans la catégorie supérieure l'ancien alors ça c'est un peu le problème du groupe fiat finalement c'est de vendre des des voitures des concepts un petit peu flou en ce moment des breaks qui n'en sont pas des monospaces qui n'en sont pas driss aussi on avait envie de parler de de la fiat 500l living qui est alors est ce que c'est une compact je suis pas certain mais aller dans les dimensions en dehors de sa hauteur driss la 500l la 500l où effectivement c'est un peu un hybride quand on quand on est devant la voiture ses dimensions sont assez étonnantes par rapport à la fiat 500 on a l'impression qu'elle est à l'échelle 2 elle a gonflé elle a pris un embonpoint vraiment vraiment important après ce que fait fiat c'est qu'ils essayent d'aller chercher d'autres marchés notamment ce qui vise ce sont les états unis avec ce type de voiture là bon voilà c'est un petit véhicule on nous l'avons nous disant que c'est le on a une 7 places avec des dimensions qui sont les plus compacts du segment mais effectivement on est on est entre deux mondes c'est une sorte de je crois qu'on est autour de 4 mètres 35 on est à 4 mètres 35 oui c'est ça alors mais bon fiat il n'y a pas si longtemps c'était des stylos des bravas alors c'est pas forcément les voitures qui sont mieux vendues mais on peut un petit peu avant aller du côté des rythmo etc c'était des voitures populaires et moi je le constructeur qu'on associe le plus au mot populaire qui soit absent du marché des compacts c'est quelque chose que je trouve assez hallucinant en tout cas intéressant nicolas ça t'inspire quoi ça ça m'inspire enfin c'est moi je trouve ça un petit peu triste on est je pense que fiat effectivement eu ses heures de gloire et je pense qu'aujourd'hui on se repose un peu trop sur une voiture qui est sortie en 2007 s'appelle la 500 qui est une petite voiture qui est dans de l'année qui est très réussi même c'est qu'on vend plus que ça aujourd'hui chez fiat et voilà et problème c'est qu'on a un vendeur chez fiat aujourd'hui quand il arrive à vendre quelques moutons de taux dans le mois il est content ça se vend vraiment vraiment plus quoi c'est un gros souci qu'ils ont chez eux je parle même pas des compacts donc donc ça c'est un problème de recherche et développement de recherche en termes de design aussi et ils ont un peu délaissé tout ce que j'ai réaction depuis quelques années stéphane est ce que fiat va pas faire un peu comme comme mini c'est à dire ne plus vendre que des mini avec une déclinaison derrière même même une abarth s'appelle s'appelle 500 donc là on a une 500 l 500 l 500 l living 500 l trekking 500 cabriolet et j'en passe c'est quoi la stratégie fiat tu arrives à la décrypter je pense que c'est ça je pense à mon sens c'est une stratégie un petit peu caricaturale c'est à dire que oublier qu'à la tête de fiat on a sargent marquionne qui d'abord et avant tout un financier je suis pas sûr que ce que monsieur marquionne soit très très fin en matière d'analyse de l'automobile contrairement par exemple c'est ses confrères de chez du groupe du groupe volzagen qui sont des ingénieurs alors du coup on a une démarche peut-être un peu caricaturale qui dit bon ben qu'est-ce qui qu'est ce qui se marche en ce moment bas c'est la 500 on va faire quoi de la 500 et on va faire la valeur ajoutée avec de la 500 moi ça me paraît oui ils font le choix de la valeur ajoutée plus que le choix du volume parce que ça fait ça fait dix ans qu'ils se ramassent qu'ils se ramassent des gamelles c'est pour dire ce qui est dans le segment des compacts du cas d'ailleurs ils sont faits dégager donc à la limite c'est pourquoi pas mais moi je regrette franchement que que cette marque qui est une marque vraiment pionnière dans l'automobile qui a créé beaucoup de choses beaucoup de concepts en soit réduite à suivre ce que fait midi quoi c'est pour moi c'est un peu désolant après bon on va voir si ça arrive à tirer le répingle du jeu et à retrouver un équilibre financier avec ce genre de voiture c'est pas forcément idiot cela dit quand on regarde on constate le succès par exemple du nissan cash kai au départ nissan a dit bon ben on va remplacer l'almera une compacte par un crossover donc le cash kai ils seront le fait est que le cash kai a connu un succès commercial énorme et même encore maintenant je crois qu'il est dans le top 10 européens donc pourquoi pas pourquoi pas mais personnellement je connaissant bien l'histoire de fiat je trouve que ce qu'ils font à l'heure actuelle c'est ces petits bras et c'est assez dommage on va revenir sur le sur le cas des japonaises tout de suite après dans les italiennes donc pour pour clore un petit peu le cette partie là on parlait de la julietta qui qui est en phase 2 là maintenant en ce moment là en présentation en ce moment alors elle change pas beaucoup à l'extérieur elle change beaucoup plus à l'intérieur la julietta stéphane c'est une bonne bonne voiture c'est une très bonne voiture c'est une très bonne voiture elle a bien évolué ils ont travaillé ce qu'il avait à travailler c'est vrai qu'elle pêchait un petit peu côté finition côté insonorisation et je trouve que la version qui vient de sortir l'évolution qu'ils viennent de présenter est assez réussi oui oui tu as déjà pu l'essayer toi oui oui et alors justement on parlait on parle de l'intérieur qu'est qu'est ce qui a été revu à l'intérieur je crois qu'ils ont alors la planche de bord a subi une petite cure d'esthétique avec des nouveaux matériaux il ya des nouveaux équipements voilà de nouveaux équipements un nouveau gps qui enfin marche parce que ceux qui ont qui connaissent le gps de l'ancienne julietta savent que c'est un système qui était pour le moins perfectible alors pour ceux qui ont suivi notre émission il ya il ya un mois le gps de julietta sort maintenant de charman et non plus de chez magnéti marelli comme c'était le cas auparavant donc c'est peut-être pour ça qu'ils marchent mieux c'est méchant pour mettre à marrelli qui fait de par ailleurs de mon système et notamment la boîte tct de la julietta mais le fait est que voilà le gps maintenant marche ils ont transféré les les prises usb et auxiliaire la boîte à gants qui est appérant ils ont transféré pour les mettre près du sélecteur dna honnêtement c'est une voiture qui est arrivé à maturité qui est une très bonne voiture on fera pas un mauvais choix en optant pour une julietta après on se demande pourquoi elle n'est pas sortie directement comme ça c'était si facile tu dis que la prise usb dans la boîte à gants est une aberration c'est c'était pas les seuls à le faire et c'est finalement pas pas complètement non plus aberrant et si on branche une clé usb après tout on a besoin de l'avoir dans l'habitacle ah si si on a un iphone par exemple si on a un iphone mais regarde certaines marques allemandes premium mettre le mettre l'iphone dans la boîte à gants il y en a une en particulier oui c'est audi je crois ouais je trouve ça ridicule personnellement mais bon après c'est pas pratique du tout hein je tiens à le signaler je suis d'accord avec ça sur la question voilà alors les asiatiques on en parlait avec avec nissan justement qui est un des rares constructeurs à ne plus avoir de compact à son catalogue aujourd'hui donc ils ont autre chose des crossovers des dukes des choses comme ça qui qui jongle un petit peu sur sur des moitié suv moitié compact etc qui dit compact asiatique dit honda civic et toyota corolla et alors là on est un petit peu sur les sur les pionniers du genre puisque la corolla la première alors aujourd'hui elle s'appelle plus corolla en europe elle s'appelle oris mais la première c'est 1966 et la civic c'est 1972 on est encore sur sur deux icônes plus anciennes encore que la golf la civic eric neuf générations et moi ça les japonaises c'est pour moi c'est le mystère absolu en france j'ai du mal à comprendre pourquoi ça se vend pas mieux parce que quand on en essaye souvent on est surpris quand même de ce que ça nous offre à conduire quoi c'est à dire qu'on a quand même des voitures qui sont hyper fiables il suffit d'aller d'aller discuter avec les les personnes des contrôles techniques et tout pour qu'ils vous disent à chaque fois mais les japonaises on n'a jamais rien à dire sur les japonaises alors est ce que c'est vrai ça ça reste encore à prouver mais enfin c'est hyper fiable la plupart du temps c'est très agréable à conduire moi je viens de faire la civic avec le nouveau 1.6 diesel qui est un petit régal un petit bijou c'est coupleux c'est agréable ça consomme rien on fait du 4 litres au 100 en ville enfin c'est un truc de fou les mazda c'est pareil les toyota alors la seule chose qu'on peut peut-être leur reprocher c'est un design quand même très nippon et parfois parfois qui est peut-être un petit peu difficile un peu segmentant en europe mais c'est vraiment là leur seul défaut c'est d'être pour le coup très original dans le dessin alors ça c'est surtout vrai pour la civic parce que la 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 lorice une voiture finalement assez assez fade enfin moi c'est que terme que j'ai envie d'employer dris je crois que c'est ce qu'on disait je crois que tu étais trompé d'ailleurs quand tu disais que le design était original non au contraire pour nous c'est assez original, c'est toujours un peu anguleux, un peu... C'est assez tristaudé moi je trouve que c'est pas quelque chose de sexy qui fait envie non plus, je les trouve c'est vrai que ce sont de bonnes voitures moi je te rejoins sur ce que tu disais en termes de fiabilité, en revanche c'est pas quelque chose qui attire l'oeil, c'est pas quelque chose qui fait rêver, qui fait fantasmer même si bon, certaines des autres concurrentes sont pas non plus des modèles du genre mais il y a un petit quelque chose, tandis que là on parle de voitures qui commencent à dater si je puis dire dans la ligne mais voilà, c'est pas... ça fait pas rêver en France La Civic fait partie des voitures les plus vendues au monde mais avec un petit bol, c'est pas vraiment le modèle qu'on a chez nous en Europe qui est un modèle 5 portes, c'est plutôt le modèle 3 corps qui est dans le top 10 je crois qui est 9ème au classement mondial La Civic, Stéphane Eric parlait de son moteur 1.6 diesel alors je sais que c'est pas le truc que tu préfères toi les moteurs diesel mais comment tu le qualifierais celui-là ? Personnellement, j'ai strictement rien contre les moteurs diesel je ne le qualifierais pas vu que honnêtement, je ne l'ai pas conduite cette voiture donc là-dessus, sur ce moteur-là j'ai honnêtement, je n'ai pas d'avis après, sur le relatif un succès des japonaises en Europe du moins en France il peut s'expliquer par le fait que pourquoi les japonaises ont-elles connu un succès important à une époque parce que c'est des voitures qui avaient un avantage certain en matière de fiabilité ils avaient des garanties de 3 ans à une époque où les autres constructeurs n'offrent qu'un an ils les ont toujours mais maintenant les autres sont passés à deux et du reste, là encore on nous revient à ce que je disais précédemment c'est-à-dire que les gens ne prennent plus pour acquis qu'il y a une mauvaise voiture qu'il y a des pièges donc par de la même l'avantage de fiabilité qui avait été celui des japonaises à une époque est moins pertinent maintenant je ne dis pas qu'il n'existe plus mais je pense que dans la tête des gens c'est moins percutant que ça a pu l'être à une certaine époque donc on va peut-être moins se diriger de manière automatique ou naturelle vers une japonaise d'autant plus que le réseau est aussi un petit peu plus réduit la garantie ne serait plus un bon argument alors les coréennes seraient un petit peu à côté de la plaque avec leurs 5 ans et 7 ans c'est pas ce que j'ai dit non, les japonais sont garantis 3 ans les autres sont garantis 2 ans donc l'écart c'est réduit d'autant plus que c'est 3 ans avec une limite de 120 km il me semble alors que les autres c'est 2 ans de kilomètre âgé limité donc l'argument supplémentaire de la garantie pour ces voitures là a été un peu émoussé après, moi je trouve que Kia joue très très bien la partie en offrant 7 ans ce qui est beaucoup plus que les autres et une garantie c'est cible qui plus est et oui ça c'est un vrai argument d'autant plus que cette garantie est cible donc ça préserve un petit peu les valeurs résiduelles de la voiture donc là je pense que Kia a joué un bon coup autre aspect de ce bon coup là c'est que ça incite les gens à rester en réseau parce qu'ils croient que le fait de rester en réseau va préserver la garantie alors qu'on sait qu'au niveau européen non, on n'est pas du tout obligé de rester en réseau constructeur pour la garder mais bon, en l'occurrence ils incitent les gens à rester chez eux ce qui en plus génère du chiffre d'affaires donc oui je pense que c'est une bonne idée alors quand on parle de Corène on parle donc de la Kia Ceed et de la Hyundai i30 ce sont deux véhicules qui se tirent un petit peu la bourre en tout cas en France au niveau du classement elles se vendent à peu près à peu près autant autour de 5000 unités en 2012 ça sera sans doute un petit peu plus en 2013 avec des renouvellements de gamme est-ce que c'est pas juste un coup d'éclat parce qu'on en parle beaucoup mais on en voit peu finalement Nicolas, qu'est-ce que t'en penses ? j'en ai perdu le son de Nicolas vous m'entendez ? allez voilà, vas-y c'est revenu oui, non, ce que je pense c'est que les Coréens et notamment Hyundai on le sait depuis deux ans maintenant ont envie de venir et de grignoter des pas de marché aux autres et pour ça c'est vrai qu'il y a des garanties après c'est vrai que quand on prend les deux constructeurs que ce soit l'i30 ou la Ceed on a des véhicules qui ont les mêmes types de moteurs ont les mêmes plateformes techniquement on est sur la même chose après c'est le design qui les différencie et effectivement la garantie qui est de 7 ans pour l'une et de 5 ans pour agilité pour l'autre je pense qu'il y a une grosse forme de frappe en termes de coût les Japonais c'est que Honda manque un peu de moyens je pense en ce moment donc la Civic a beau être une excellente voiture d'ailleurs notamment avec ce nouveau moteur diesel ils n'arrivent pas à être assez présents en fait dans l'esprit des gens ce que font par contre les Coréens et Toyota également dans les Japonais un manque de moyens pour communiquer donc je pense vraiment et puis même le réseau le réseau s'est beaucoup développé chez les Coréens et ça se voit ils sont de plus en plus présents dans différents alors ces Coréennes la Ceed et l'i30 sont des véhicules qui ont été développés spécifiquement pour l'Europe à la limite c'est même presque des véhicules européens voire français dans le design avant d'être Coréens ou allemands c'est à dire qu'en fait effectivement elles sont conçues en Europe pour les Européens et pour nous plaire donc c'est peut-être pas surprenant d'ailleurs si c'est le cas et si là ils peuvent se vanter d'avoir des progressions à deux chiffres depuis déjà plusieurs années peut-être maintenant voilà mais il y a une réalité derrière ça c'est que quand on essaye une Kia ou une Hyundai on est quand même dans des voitures qui sont très très proches des standards et du benchmark de Volkswagen etc faut pas se voiler la face à un moment quand on voit l'équipement qui est proposé de série le design même des voitures là pour le coup on disait bon la Mégane a quand même pris une petite claque depuis quelques temps c'est aussi au regard de ces nouveaux arrivants que sont Hyundai et Kia notamment qui arrivent quand même avec des modèles bon qui en offrent un petit peu plus à voir avec une esthétique assez sympa c'est joli quoi à voir et puis à l'intérieur c'est plutôt bien et puis quand on les roule aussi c'est plutôt agréable donc bon c'est pas seulement parce qu'ils ont des garanties avantageuses même si je suis conscient que ça joue enfin quand on roule dedans on se fait plaisir quand même donc c'est aussi ce sont aussi de bonnes voitures les coréennes Stéphane ça t'inspire je suis d'accord avec ça oui je suis d'accord ce sont de ce sont de bonnes voitures honnêtement je pense pas que le conducteur lambda aille faire vraiment la différence entre la meilleure des européennes et une casique par exemple il faut vraiment les pousser pour se rendre compte pour percevoir les différences c'est vraiment un truc de journaliste ça il faut le dire et il y a aussi un autre aspect c'est qu'il me semble qu'en 2006 Hyundai a débauché Peter Schreyer aussi Peter Schreyer qui est allé chez Hyundai qui est passé de chez Audi à chez Hyundai enfin chez Kia pardon ce qui n'est pas du tout un mot de main parce que depuis lors il a su dessiner des voitures qui ont un langage qui plaît et alors même pour aller au delà du design c'est une des rares marques au monde si ce n'est peut-être la seule j'en sais rien à vrai dire où le chef du design est passé carrément à la direction de la marque Peter Schreyer est devenu le boss de Kia et il a vu ce titre je pense que c'est vu le succès que rencontrent les Kia du moins en Europe depuis l'arrivée depuis que les modèles dessinés sous l'égide de Peter Schreyer sont sur le marché oui c'est assez logique finalement le type connaît ce que connaît les voitures et sait ce qui plaît sait ce qui va marcher il a une bonne vision je pense du marché ça c'est pas le cas de tous et notamment à mon sens ça n'a pas été le cas de Renault jusqu'à ces dernières années ça n'a pas du tout été le cas de Fiat notamment sur les compacts donc oui on voit là pour le coup on voit vraiment l'importance d'un bon design et d'un bon langage stylistique sur les voitures alors le design c'est une chose mais au niveau des motorisations où est-ce qu'elles en sont ces coréennes aujourd'hui parce que on voit les Européens font quand même de gros problèmes notamment au niveau de l'essence et même des diesels moi à chaque fois que j'ai essayé une Kia ou une Hyundai enfin j'ai pas été spécialement dérouté par les moteurs j'ai un peu la sensation que c'est la même chose que les autres enfin ils font quand même aussi beaucoup d'efforts en termes de consommation etc mais ce qu'il faut dire aussi c'est qu'en France on a l'air d'être un petit peu surpris de voir qu'il y a Hyundai qui cartonne rappelons quand même que selon les chiffres c'est quand même juste le quatrième constructeur mondial et que dans le reste du monde Kia Hyundai c'est pas une nouveauté donc ils vendent ils vendent beaucoup ils ont fait beaucoup de progrès c'est clair dans les dernières années justement parce qu'ils vendent beaucoup et qu'ils peuvent se le permettre et qu'ils se sont donné des ambitions notamment d'aller chatouiller Volkswagen etc donc voilà ce sont de bonnes voitures et en termes de motorisation ils font pas moins bien que les autres c'est un petit peu différent peut-être après sur la motorescence peut-être quand même on n'a pas encore de on va dire alors le turbo ça existe maintenant mais c'est pas aussi développé sur les petites cylindrées que ça le lèche c'est Volkswagen ou même Fiat Nicolas oui je suis entièrement d'accord je pense que que ce soit Fiat ou Volkswagen même pour le coup Peugeot PSA ou Renault on a en partie pris en Europe c'est d'avoir développé depuis quelques années des petits moteurs que ce soit essence ou diesel c'est vrai que de ce côté là on sent que l'Asie là je parle au sens large parce que c'est le cas aussi je pense chez Honda et chez les autres ils arrivent un petit peu derrière tout ça c'est-à-dire qu'ils ont des choses un petit peu moins disponibles à bas régime moins efficients que ce qu'on peut faire en Europe en tout cas en ce moment alors au niveau alors les motorisations si on les prend dans la globalité du marché des compacts bien sûr surtout on est en France on va dire à peu près à 75% de diesel c'est ça ? un petit peu moins mais ça va changer je pense est-ce que le diesel est toujours si incontournable parce qu'il n'a pas vécu est-ce qu'il n'a pas mangé son pain blanc Eric ? je ne suis pas d'accord allons-y non moi je ne crois pas parce que figurez-vous que je n'aurais pas dit ça il y a encore quelques mois mais force est de constater notamment là sur le grand C4 Picasso j'ai essayé un moteur diesel Blue HDI c'est-à-dire qu'il fonctionne avec ce système AdBlue qui est depuis longtemps employé maintenant par les routiers notamment et qui capture les nox etc et on se retrouve avec des moteurs qui finalement rejettent très très peu de particules sont devenus très peu polluants on a fait un gros procès au diesel et franchement j'avoue que je serais rentré dedans sans problème il y a quelques mois là j'ai découvert des moteurs diesel qui sont finalement peut-être en passe de redevenir sains donc voilà par contre en termes de coût le vrai problème il est là le problème c'est le coût et à quel prix voilà et maintenant si on ne roule pas ce n'est pas la peine d'acheter du diesel et ça on n'arrête pas de le répéter mais je crois que on est les seuls à le penser et à le dire parce que dans les faits on continue d'acheter du diesel en dessous de 15 voire 18 000 km par an c'est a priori dans l'équation pas la peine d'y penser Stéphane tu n'étais pas tout à fait d'accord avec Eric si je suis d'accord globalement avec son analyse il faut se demander aussi pourquoi le diesel a connu un tel engouement pourquoi est-ce que les gens se sont mis à acheter du diesel par défaut parce que le diesel a eu une révolution technologique colossale entamée notamment en 1997 avec l'apparition du Common Rail sur l'Alpha 156 qui après s'est répandue chez Mercedes Peugeot et les autres évolution qui n'a pas subi de moteur à essence à l'époque donc du coup on se retrouvait avec des moteurs à diesel qui étaient performants agréables à utiliser pas forcément plus chers que les équivalents à essence moi je pense notamment à ce qui se passait chez BMW dans les années 2000 on avait pour le même prix une 320i ou une 320d il fallait prendre la 320d parce qu'elle était plus puissante et plus économique donc en ce moment qu'est-ce qui se passe c'est que le moteur à essence a entamé à son tour une révolution technologique qui replace ces prestations de manière compétitive par rapport au diesel donc du coup en ce sens je pense que la part du diesel peut diminuer ensuite il y a le problème de la pollution et là je suis d'accord avec ce qui a été dit c'est-à-dire que maintenant on sait faire des diesels qui sont très peu polluants mais qui reviennent très chers donc on va peut-être repasser à la situation à revenir à la situation qui était celle qu'on a connue jusqu'à l'avènement du common rail c'est-à-dire que ceux qui achetaient du diesel étaient principalement ceux qui roulaient beaucoup on va revenir à une situation antérieure je pense ce qui est assez frappant quand même sur le marché des compacts parce qu'on parle beaucoup toujours dans la globalité d'énergie alternative d'hybride de plug-in hybride d'électrique voire de gaz et on a l'impression que sur ce marché-là sur les compacts finalement c'est compliqué de trouver une hybride si on en dehors on va dire peut-être d'une Volvo ou d'une Toyota c'est compliqué de trouver une électrique il y a Ford qui en sort une des voitures au gaz Audi sort son A3 mais c'est peut-être une des rares exceptions Eric en France oui en France et même dans le monde ouais alors non mais alors si on peut s'en tenir juste à la France bon de toute façon les autres énergies que le gasoil en France c'est compliqué c'est-à-dire que les pompes les pompes faut qu'il y ait des pompes je veux dire on cherche à remplir de gaz une voiture c'est compliqué on cherche à mettre du GPL dedans c'est compliqué tout est compliqué hormis le diesel faut être honnête même aujourd'hui quelqu'un qui veut rouler à l'essence qui ne veut pas utiliser du SP95 E10 va avoir du mal à trouver autre chose que du 98 ce qui est juste un non-sens parce qu'il y a encore beaucoup de vieilles voitures en France c'est qu'on a le droit de rouler au 98 ou au 95 tout court si ça nous fait plaisir là en l'occurrence c'est pareil je pense que c'est un problème franco-français on récupère la TVA sur le diesel pour les entreprises ce qui n'est pas le cas sur l'essence après on se demande pourquoi il y a beaucoup de diesel en France enfin la question ne se pose pas vraiment on consomme moins par litre on parcourt plus de kilomètres et c'est moins cher parce que c'est moins taxé après la question en réalité ne se pose pas vraiment sur le pourquoi il y a du tout diesel en France alors que ce n'est pas le cas pratiquement partout dans le reste du monde alors le diesel a quand même oui Stéphane oui la Belgique est un marché plus dieselisé que la France jusqu'à cette époque et on se rend compte aussi qu'avec les nouvelles technologies du diesel le diesel a vu sa part de marché monté dans tous les pays c'est à dire même la Suisse par exemple qui n'aura pas marché en favori au diesel a vu la part du diesel monter de manière colossale l'Angleterre c'est pareil donc moi je pense il y a des questions technologiques aussi qui font que le diesel a connu cet engouement récemment après effectivement il y a un cas spécifique à la France qui est lié à une taxation très favorable au diesel ça c'est clair mais est-ce qu'elle va durer ça je ne sais pas le meilleur diesel ça serait quoi Eric aujourd'hui le meilleur moteur diesel si on doit en choisir un c'est lequel c'est compliqué mais bizarrement je parlerais quand même de ce dernier Honda que j'ai essayé qui est vraiment peu gourmand et qui est agréable qui offre une sensation sympa en fait bizarrement je dirais les diesel japonais alors que ce n'est vraiment pas normalement des spécialistes sachant que chez eux c'est extrêmement mal vu et très taxé c'est même interdit dans certains centres-villes on ne peut pas les utiliser et pour autant je trouve que ce sont ceux que moi j'ai préféré conduire après je ne dis pas que c'est ceux qui consomment le moins mais au niveau de la sensation je trouvais que c'était le plus sympa Nicolas le meilleur diesel pour toi meilleur diesel je rejoins l'idée du nouveau Honda le 1.6 c'est pas mal du tout je trouve qu'il va très très bien dans cette Civic maintenant pour aller dans le premium je trouve que BMW fait les choses très très bien aussi on a je pense tout ce qui est la gamme de litres en fait de 143 ou 184 chevaux on est sur des choses vraiment intéressantes et qui marchent très très bien c'est même des avions de chasse et ça ne consomme rien du tout surtout c'est impressionnant Driss je sais bien qu'il n'y a pas de moto diesel mais en voiture c'est le meilleur diesel je rejoins aussi Nicolas sur le moteur BMW même chose même constat aussi bien en termes de puissance que de consommation c'est vrai que BMW c'est hallucinant Stéphane moi je pense que sur cette gamme là ils font effectivement des moteurs qui sont en rapport par formation hallucinant après il faut remarquer aussi que Renault on fait un excellent de litre diesel qui marche très bien qui est souple qui monte dans les tours moi je pense que BMW peut être un peu plus parfumant encore sur les gros ils ont un 3 litres qui est extraordinaire à conduire qui offre des reprises très très puissantes et une sonorité de ces cylindres qui procurent un agrément de conduite assez étonnant on n'a plus la sonorité du diesel d'antan c'est vrai que quand on monte en gamme sur les grosses berlines on peut aussi se faire plaisir c'est des choses auxquelles jouent les constructeurs non pas encore sur les compacts mais ça va pas tarder à re-sonoriser les diesels avec des débrouiteurs pour leur donner des bruits de V6 voire de V8 la transition est toute trouvée pour parler des compacts sportifs c'est un domaine qui va peut-être être un petit peu plus qui va plaire un petit peu plus à Stéphane Stéphane dans il y a un autre match qui se joue on va dire dans dans les compacts ce sont au niveau des sportives et alors là il y a redistribution des cartes assez régulièrement cette année Golf sa GTI la mythique Ford sa Focus ST la Seat Leon Cupra c'est quoi aujourd'hui le marché des compacts sportifs Stéphane en France c'est pas grand chose c'est un tout petit marché donc après d'ailleurs on se rend compte de la manière dont est définie la Golf de TI par exemple qui est une voiture qui est à la fois très agréable enfin comment dire une voiture qui est très confortable très silencieuse très douce en usage courant et qui sait se montrer aussi performante et efficace quand on lui demande ce qui veut dire ce qui veut dire qu'elle se destine à une clientèle qui va rouler tous les jours de manière normale avec ce genre de voiture en France je pense que c'est pas encore tout à fait le cas les gens qui vont acheter des compacts sportifs vont avoir envie de produits plus hors normes plus typés parce que ce sera pas l'achat par défaut ce qui explique qu'une Megane RS reste à conduire une machine qui du côté sensation surpasse les autres mais c'est pas forcément ce que va demander une clientèle plus large non je pense que ça reste un tout petit marché mais qui reste aussi vecteur d'image quand même oui alors voilà l'image parce que on a beau dire on achète des TDI ou on va dire des motorisations un petit peu plus modestes le coeur du marché c'est autour de c'est entre 90 et 120 chevaux mais tous ces constructeurs quels qu'ils soient Volkswagen Renault Alfa Romeo même Honda qui communique sur la future Type R Mazda avec le gros moteur de la 3 Kia avec sa ProSeed GT et j'en passe communiquent tous Nicolas sur les versions sportives de leur gamme compacte oui mais ça je pense que c'est un petit peu normal je pense que tout constructeur a besoin de ça pour se faire une image et pour faire réver un tout petit peu les gens parce qu'on a beau être aujourd'hui sur des moteurs qui consomment de moins en moins je parle des diesels et c'est vrai que 90% du marché ce sont des gens qui achètent des voitures qui consomment le moins possible c'est la course au CO2 en fait que ces gens là mineraient ils vont acheter un rêve à la base heureusement je l'espère encore c'est que là on a quand même on est face à des constructeurs qui essayent encore de faire un tout petit peu rêver les gens avec des produits qui sont quand même un peu plus sexy un peu plus sportif plus sympa et qui donnent envie justement alors c'est également dans ces gammes là qu'on va trouver les modèles les plus chers une compacte je crois que le pompon j'ai regardé revenait à Mercedes avec une A45 AMG en édition One qui dépasse ce qui est près de 65 000 euros je crois ou quelque chose comme ça c'est ça qu'il faut voir ça n'a plus grand chose d'une berline compact là c'est un avion sans elle mais moi il y a quelque chose qui me fascine Nicolas tu disais ça marche aussi fort qu'un Boxster voire un peu plus fort qu'un Boxster ça marche comme une Porsche donc là on n'a plus du tout la même voiture elle n'est pas la seule elle n'est pas la seule en efficacité une Mégane RS ça ne marche pas aussi fort la plus efficace selon toi Stéphane aujourd'hui c'est la Mégane RS pour moi c'est dur à dire ça dépend des trains mais quand on voit les temps sur le New York le juge de paix la boucle nord du Nürburgring voilà la Mégane RS reste une bagnole extraordinairement efficace donc la Mercedes A45 AMG je ne vais pas dire que c'est un gag cette voiture mais c'est comment dire c'est pas un bon sens la plus réussie des compagnes sportifs la Mégane RS qui est le record du tour pour une traction sur la boucle nord du Nürburgring et qui est la cible de Honda avec sa Type-R elle entend la détrôner d'ici un ou deux ans quand le véhicule sortira la meilleure sportive compacte pour conclure Eric Mégane RS c'est un outil ça c'est clair moi j'ai beaucoup apprécié quand même la Ford Focus RS que je trouve assez radicale alors là c'est une question d'ambiance aussi à bord elle est beaucoup plus dure encore c'est une planche et puis la S3 qu'on vient d'essayer qui là pour le coup m'a bluffé l'Audi S3 qui là pour le coup m'a bluffé mais parce que elle bénéficie de tout ce que Audi sait faire aujourd'hui à un instant T alors que les autres sont déjà un petit peu datés mine de rien la Mégane RS notamment Audi là a sorti un truc avec les 4 roues motrices et puis surtout un moteur qui consomme rien si on n'appuie pas dedans 2 litres 300 chevaux 4 roues motrices voilà et puis on peut faire 48 000 euros voilà mais on peut faire un petit 8 litres au 100 on fait un petit 8 litres au 100 donc finalement on se rattrape sur l'essence sur le carburant enfin ça met du temps mais c'est comme c'est pareil pour le diesel quoi il faut du temps c'est pas ce que forcément va demander une sportive je pense mais là où l'Audi m'a surpris l'Audi S3 pardon c'est qu'elle délivre de bonnes sensations sportives ce qui n'était pas du tout le cas de la précédente là on se retrouve avec une voiture qui a un train avant qui tourne qui est maniable qui bouge un petit peu et en plus qui a une bonne sénorité moteur ils ont bien travaillé ça donc oui oui ça reste si on envisage la compacte sportive de manière comme mine de rien une voiture polyvalente oui l'Audi S3 est une très bonne offre Stéphane en couverture du prochain niveau qu'est-ce qu'on a ? de l'évoque en kiosque à l'heure actuelle on a la nouvelle 911 comment dire 991 pour être précis GT3 donc on oppose à la majorité des rivales actuelles notamment ce qu'on voit en couvre l'exceptionnel parce qu'elle reste exceptionnelle Nissan GT1 et on a également une 308 THP oui oui parce que c'est une voiture qui a un châssis qui fait une France énorme donc qui est très prometteuse en tous les cas pour la version R si elle va s'appeler comme ça qui est dans les tubes voilà Nicolas Hedec on retrouve tous les jeudis soirs sur AB moteur à 20h30 pour son émission V6 Eric Philippe tous les matins 9h40 9h40 sur France Bleu Île de France Driss un petit mot pour conclure et bien moi tout ça ça m'a bien fait rêver et je vais repartir avec ma vieille poubelle malheureusement c'est une moto ouais non mais quand je passe à 4 roues voilà Le Garage épisode 5 c'est fini pour aujourd'hui vous nous suivez sur les réseaux sociaux le hashtag le garage le compte at le garage watch on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission à très bientôt merci à tous au revoir 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501